Bonjour chers auditeurs du Libre Journal du Cinéma de Radio Courtoisie. Comme ça a été annoncé par le technicien, nous ne sommes pas en direct. Nous avons profité de la présence à Paris d'un éminent spécialiste des lettres françaises, un spécialiste francophone mais qui n'est pas lui-même français, qui nous vient directement de Bruxelles. Nous avons donc enregistré l'émission quelques jours avant. Pour un peu, comment dire, un peu par opportunisme, nous avons choisi un thème que nous voulions traiter de toute manière depuis longtemps, qui est Céline et le cinéma. Et la polémique actuelle autour des commémorations nationales et de la présence, et puis la polémique actuelle a rappelé à tout le monde qu'il y avait déjà eu une polémique ancienne à propos de Céline à ce sujet, et qui se double d'une polémique à propos d'une édition que prévoyaient les éditions Gallimard, des fameux pamphlets de Céline. Or, dans ces fameux pamphlets, il y a toutes sortes de choses jugées très très répréhensibles et à juste titre pour la plupart, mais également de très belles pages sur beaucoup de sujets, dont le cinéma. Et on verra que si on n'identifie pas automatiquement Céline au cinéma, il y a largement de quoi faire sur le sujet. Nous verrons donc avec un éminent spécialiste qui est Marc-Claude Lou, directeur, fondateur, rédacteur sinon unique, parce qu'il a tout un réseau de correspondants et de spécialistes de Céline qui lui apportent beaucoup d'informations. On verra également des informations relatives au cinéma et parfois des scoops, comme on dit en bon français, enfin des nouvelles, des découvertes qui concernent le cinéma. Marc-Claude Lou, merci beaucoup. Je sais que vous venez à Paris et vous avez toujours un emploi du temps très chargé. Donc c'est vraiment nous faire beaucoup d'amitié et d'honneur de venir nous entretenir de Céline. Marc, merci beaucoup. Nous avions également un deuxième évité. Il a un petit peu de retard au moment où nous enregistrons l'émission. Il y a des épisodes neigeux, comme on dit dans les bulletins d'information. Et donc, il y a peut-être eu des problèmes de transport. Donc, je ne l'annonce pas encore. Ce sera la surprise pour tout à l'heure. S'il finit, et je l'espère, parce que c'est également un très, très grand spécialiste de Céline, il a également une actualité éditoriale. Je mentionnerai son livre, mais en attendant, je vais maintenir un petit peu le suspense, comme on dit, pour employer un terme là aussi, cinématographique. Donc, Céline et le cinéma, c'est le thème principal de l'émission. Évidemment, quelques auditeurs trouveront qu'une nouvelle fois, nous ne traînons pas de l'actualité du cinéma. C'est un choix, de toute façon, une émission mensuelle, le temps qu'on voit certains films, le temps que l'émission arrive. Vous savez que quatre semaines, c'est assez bref pour la diffusion des films maintenant, des films qui durent plus de huit ou dix semaines dans les salles parisiennes et avec un bon réseau de salles, ça devient de plus en plus rare. Donc, les films sur lesquels nous pourrions attirer l'attention, en fait, sauf quand il s'agit de la Palme d'Or, comme nous l'avions fait il y a quelques mois, quand nous pensons vraiment que ça vaut le coup et que le film est un événement, qu'il passe dans beaucoup de salles, ça vaut vraiment le coup de consacrer une émission, d'en parler longuement. Mais finalement, une émission mensuelle sur le cinéma, les quinze sorties hebdomadaires chassent les précédentes d'une semaine sur l'autre. Et en outre, l'actualité ne nous semble pas mériter un examen approfondi de tous les films ou même d'une sélection qui sortent sur les chaînes. Ce serait une émission hebdomadaire, nous aurions peut-être un autre point de vue. Mais pour une émission mensuelle, nous préférons traiter un thème de manière approfondie plutôt que de traiter à la va-vite toute une série de films. En outre, nous envisagions au mois de janvier une émission sur la saison cinématographique 2017. Mais en fait, moi j'étais bien en peine, et mes amis cinéphiles étaient également bien en peine, de donner une liste de leurs dix meilleurs films parce que 2017 a été assez pauvre. Et je me suis dit qu'il valait mieux attendre en quelque sorte les sessions de rattrapage que nous avons en fin de mois janvier pour éventuellement voir quelques films qui avaient obtenu des prix ou qui avaient été sélectionnés par la critique et par les réseaux de salles pour être rediffusés au moment des rétrospectives de janvier. Mais dans tout ce que nous avons pu voir, même avec ces sessions de rattrapage, rien ne nous a semblé vraiment mériter un coup de chapeau. Donc je vais quand même lire ma liste des meilleurs films de 2010. J'en lirai une seconde. J'indiquerai les choix que nous a communiqués notre ami Marie-Noëlle Tranchant parce que malgré tout, les films de 2017, avec ce qu'on appelle la chronologie des médias, les principaux films, ceux qui ont marqué l'année, ils sont d'ores et déjà ou très prochainement disponibles en DVD ou disponibles en vidéo à la demande, comme on dit, ou pourront être diffusés à la télévision. Et quelques salles parisiennes ou lyonnaises ou bordelaises peuvent les diffuser à l'occasion. Donc je vais donner tout de suite ces listes parce que si certains d'entre vous ont manqué quelques-uns des meilleurs films de l'année dernière, ils pourront les revoir ou les revoir dans quelques années à la cinémathèque. Je vais d'abord donner le choix que m'a envoyé Marie-Noëlle Tranchant, Notre Amie, et ça tombe bien, je dirais ça tombe bien non pas parce qu'elle a le même que le moumien en premier, mais parce que c'est le film sur lequel nous avons le plus insisté l'année dernière et pour une fois c'est La Palme d'Or. C'est quand même assez rare que ce soit La Palme d'Or qui nous semble le meilleur film de l'année. Et donc le film, alors le titre, ça a été exploité en France sous un titre anglais, The Square, c'est la place, c'est le square ou la place ou le carré. C'est une installation d'art contemporain et nous avions invité, je crois en octobre, si mes souvenirs sont bons, Haute de Quiroz et Christine Surgence à nous parler de ce film. Et c'est donc pour elle un film qui a eu La Palme, qui a eu le prix du meilleur film européen aux European Awards, mais c'est pas pour ça qu'on le distingue. Elle nous écrit, plus qu'une sature de l'art contemporain, ce film parle du réveil de la conscience morale face à la superficialité d'un petit monde privilégié de prétendues élites humanistes. C'est assez presque brutal comme caractérisation du film, mais ça représente assez bien ce que montre ce film. Le Redoutable également, auquel là aussi, nous avions consacré l'émission avec Philippe Duc, cette satire des années maoïstes de Jean-Luc Godard, ou du tournant maoïste de Jean-Luc Godard. Et nos marines, nos tranchants, nous dit qu'Azana Vizicius a un vrai talent de pasticheur pour dessiner le Godard des années mao et l'atmosphère de l'époque. Donc The Square, Le Redoutable. Elle a également apprécié le film de Dupontel, qui s'intitule Au revoir là-haut, je crois, sur la Première Guerre mondiale, là pour le coup. Donc Au revoir là-haut, qui a été l'un des plus grands succès du cinéma français de l'année dernière. Et enfin, un quatrième film, là aussi un film français, plus surprenant, nous n'en avons pas parlé à cette antenne, Le Brio d'Yvan Attal. Et elle pense que ces quatre titres dessinent une tendance d'une critique constructive des idéologies ambiantes bloquées dans leur sêtitude, avec un sens de la satire qui ridiculise les postures artificielles pour retrouver une conscience plus fraîche. Donc les quatre films de Marie-Noëlle Tranchant, The Square, Le Redoutable, Au revoir là-haut et Le Brio. Pour ma part, j'aurais distingué également The Square. Je réconseille le film de Kusturika, qui n'est sans doute pas son principal film, mais enfin, tout film de Scouris Scourissa est plusieurs crans au-dessus de la production courante. Là aussi, un titre anglo-saxon, On the Milky Road. Un autre film exploité sous un titre anglo-saxon, Kong, en titre anglais, Kong School Island. C'est une suite, une variation sur le thème de King Kong, évidemment, et que j'ai trouvé très très intéressant. Donc The Square, On the Mickey Road, Kong School Island. J'ai bien aimé, j'aime bien, et on va le voir avec Marc, que Céline appréciait le film d'animation. J'essaie toujours qu'il y ait au moins un film d'animation dans ma liste. Et cette fois, bon, ce n'est pas un film japonais, ce n'est pas un film français, ce sont les deux principaux pays avec les Etats-Unis, producteurs de films d'animation. Le film Coco, malgré tout, est intéressant. Je le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est quand même pas mal. On peut trouver que c'est la grosse machinerie disneyenne, mais c'est quand même pas si mal. La La Land essaie de revivre, de films musicals adaptés au ton de l'époque, de Damien Chazelle, je le trouve bon. Un film dont on a parlé un petit peu récemment au moment de la mort de Johnny Hallyday, Rock'n'Roll. Johnny Hallyday joue son propre rôle. De Guillaume Canet. Un film fantastique, enfin un film d'anticipation, un film qui se passe dans l'espace, dans un vélo spatial, et une intrusion extraterrestre. C'est un genre courant, évidemment, mais je trouve une variation sur ce thème très intéressante. Life, de Daniel Espinoza. Un documentaire, l'opéra de Jean-Stéphane Bron. Un film bulgare, Glory, encore un titre anglais. Et un film argentin, je crois, Citoyen d'honneur. Voilà, ce sont tous les films que je conseillerais, si vous avez l'occasion de les voir, de les emprunter en médiathèque, quand ils seront disponibles en DVD, ou de rattraper. Donc je les relis en vitesse. The Square, On the Mickey Road, Kong, Skull Island, Coco, La La Land, Rock'n'Roll, Life, l'opéra, Glory, et Citoyen d'honneur. Et enfin, je vais rapidement lire une dernière liste, pour donner un coup de chapeau à des travaux, enfin, à des blogs sur internet, d'une dizaine de cinéphiles, qui se sont regroupés pour créer un site que je trouve vraiment très intéressant, qui s'appelle Zoom Arrière. Et j'aime beaucoup ce site. Et dans chaque émission, j'essaierai de signaler à l'intention de nos auditeurs un site particulièrement intéressant en cinéma. Et celui-ci, Zoom Arrière, est tenu par une dizaine de camarades, cinéphiles et blogueurs, dont vous connaissez certains, puisqu'il y a parmi eux Ludovic Maubreuil, le critique d'éléments, qui a son propre site cinématique, et deux invités du mois d'août du libre journal Cinéma, qui sont Édouard Sivière, qui venait nous présenter son livre sur Positif, et Vincent Roussel, qui était venu nous présenter son livre sur la brigandine. Et un quatrième, qui était le cinéphile Christophe, qui était venu dans une émission présentée par Philippe Ariotti pour nous parler un peu de la cinéphilie telle que la concevait la jeune génération. Et ces dix blogueurs, dont les quatre que je viens de citer, tiennent ce site Zoom Arrière. Et chaque année, enfin, chaque mois à peu près, ils passent en revue tous les films d'une année en remontant le temps, ils ont commencé par l'après-guerre, et chaque mois, ils ont traité, ou avec une persoïcité un peu variable, un thème, enfin, la liste des films, et ils ont fait leur propre conseil des dix, en s'inspirant du conseil des dix créé par les cahiers du cinéma dans les années 50, où ils notent, ils donnent des étoiles aux films de l'année, comme s'ils étaient les critiques de l'année 1955, 1956. Ce sont de grands cinéphiles, ils en ont vu beaucoup, et ils ont remonté le temps, ils en sont maintenant à l'année 2001, et pour 2001, leur film qui arrive en tête est Mulan and Drive, par exemple. Et l'Anglaise et le Duc arrivent en cinq ou sixième position. Donc ils essaient de se replacer comme s'ils devaient donner leur liste en fin d'année. Et malgré tout, ils ont fait une petite aventorse à leur principe, qui est de traiter les films anciens avec des commentaires, et ils ont quand même donné leur liste des meilleurs films de l'année, et donc je vous la cite, parce qu'elle propose d'autres films dont certains que je n'ai pas vus, et dont il n'a pas été traité dans cette émission. Voici les films qui, pour eux, mériteraient d'être repris à la cinémathèque ou en salle, ou pour lesquels il faudrait surveiller les passages télévisés ou les sorties DVD ou les acquisitions en médiathèque. Le film de James Gray, The Lost City of Zed. Un autre film américain, Certaines Femmes, de Kelly Reichert. Film d'Aki Korismaki, L'autre Côté de l'Espoir. Dunkerque, de Christopher Nolan. Good Time, de Ben et Joshua Savdi. Yourself and Yours, de Aung San Su, un film coréen. Le jour d'après, un autre film de Aung San Su. Féliciter, un film français, d'Alain Gomis. Loving, de Jeff Nichols. Et Sayonara, de Kui Fukada. Donc, j'ai trouvé intéressant de lire cette liste d'excellents blogueurs, parce qu'on voit la dispersion, il n'y a aucun titre en commun avec le mien et avec ma liste et celle de Marine et le Tranchant. Et c'est une tendance qu'on avait repérée d'autres années où finalement, il y a peu de films qui créent à ce point l'événement comme Mellon Drive en 2001 ou je ne sais pas comme tel autre comme La Chute ou comme La Vie des Autres. On a plutôt une dispersion. Les cinéphiles ne s'accordent pas sur les meilleurs films de l'année et c'est pour ça que faire une synthèse, faire une émission complète sur le thème ne me semblait pas pertinent. Je disais en commençant l'émission que du coup, nous n'allons pas traiter l'actualité. Je n'ai vu aucun film qui me semblait mériter de long développement. J'ai vu le Woody Allen, je n'étais pas extrêmement intéressé. Je ne pense pas qu'il y ait un renouvellement ou même qu'il travaille sur ces thèmes de prédédiction avec vraiment une nouveauté particulière qui mériterait l'attention plus spécifiquement de notre émission. Si vraiment j'avais un film dans l'actualité à vous conseiller, c'est la reprise de Johnny Guitar dans quelques salles parisiennes. Je pense qu'il vaut mieux découvrir en salle Johnny Guitar que de découvrir les films de l'actualité. C'est pour ça que nous ferons encore quelques déçus en ne traitant pas de l'actualité actuelle mais l'actualité des films en salle en ce moment mais d'une certaine façon il faut presque aller, je ne dirais pas au petit hasard mais il faut tenter sa chance, il faut se laisser guider par l'inspiration et il n'y a pas de goût qui se forment vraiment autour de certains auteurs. Il n'y a plus d'auteurs auxquels on peut faire confiance quasiment aveuglément en étant quasiment sûr que le film est passionnant. Donc je dirais fiez-vous à votre instinct, écrivez-nous pour vous signaler à notre attention certains films et nous le relayerons pendant l'émission selon une question de temps évidemment mais là je ne voyais pas vraiment l'occasion de faire une émission d'actualité. On le fera peut-être en invitant ces blogueurs prochainement. Donc peut-être quelques auditeurs qui seront déçus mais on fait forcément des déçus avec une émission mensuelle. Déçus également parce que j'annonce directement que cette année je ne referai peut-être plus d'émissions trop longues sur des nécrologies. Nous l'avons fait pour Jeanne Moreau. Il nous avait été reproché de ne pas le faire pour Daniel Darieux et j'ai quand même eu un repentir. Je me suis dit Daniel Darieux et du coup en janvier comme je ne voyais pas la pertinence de faire une émission sur la saison cinématographique on a décidé de rediffuser l'émission sur Daniel Darieux qui avait été faite par Philippe Dugue il y a quelques années mais je pense que même si une grande personnalité du cinéma mourait cette année on ne la traiterait pas forcément parce que de toute façon elle serait traitée dans la presse ou dans les médias audiovisuels autre que courtoisie. Et donc selon nos habitudes pour finir cette séquence sur l'actualité et ensuite nous en viendrons au thème proprement dit de l'émission qui nous réunit ici Céline et le cinéma avec notre invité Marc Daudeloup je vois qu'il est très patient déjà d'écouter mon long tunnel comme on dit en radio et mon malogoré mais je voudrais quand même dans les nécrologies et même dans ce qu'on signale ici à Radio Courtoisie je pense que et dans cette émission on essaie de se démarquer un peu du tout venant de discours médiatique ambiant et de signaler des choses qui n'auront pas été mises en valeur par d'autres médias parce que il y a une grande campagne actuelle gouvernementale sur ce qu'on appelle là aussi à la manière glassoxone les fausses nouvelles les fake news où il faudrait presque un contrôle gouvernemental ou d'officine qui contrôlerait surtout ce qui se dit sur internet évidemment comme si cet immense effort budgétaire en moyens humains financiers pour l'éducation nationale n'avait pas réussi à forger des générations d'adultes ayant suffisamment d'intelligence critique de réflexion pour se faire leur propre opinion et avoir le recul critique pour se faire des avis confronter les points de vue et comme si chacun prenait pour Jean Cortin quelques bêtises qu'il pouvait lire sur internet on va prendre prétexte de cela pour contrôler toute l'information et je voudrais illustrer le fait que c'est beaucoup plus compliqué ce qu'on appelle fausses nouvelles ou le traitement de l'information et pourquoi il faut absolument qu'il y ait une variété des sources d'information et qu'il est absolument nécessaire que des journaux alternatifs continuent à perdurer que des antennes comme Courtoisie perdurent et que surtout le grand cheval de bataille ce ne serait pas un contrôle de l'information et une subvention à certains journaux à certains médias par les pouvoirs publics mais un mode de financement des médias équitables de la même manière que Courtoisie est financée par les dons des auditeurs avec un petit avantage fiscal que cela procure ça me paraît un mode de fonctionnement beaucoup plus sain que des subventions à certains médias sélectionnées parce que eux ils ne feraient pas de fausses nouvelles or je vais l'illustrer par deux nécrologies qui ont paru récemment de deux éditeurs et le problème de l'information ce n'est pas qu'on dise des choses fausses c'est la manière dont on l'oriente le 2 janvier sont morts deux grands éditeurs tous les deux qui ont une oeuvre d'éditeurs admirables qui sont Paul Ochakowski-Lawrence fondateur des éditions P.O.L. et Robert de Fallois or il y a eu un traitement très très différent de ces deux auteurs il y a eu par exemple dans Libération six lignes je l'ai compté non six phrases sur le décès de Fallois le 6 dans le numéro du 6-7 janvier 2018 or il y a eu quatre pages en vedette a été mis Paul Ochakowski-Lawrence un ou deux jours plus tôt donc ça on ne peut pas dire que ce soit une fausse nouvelle tous les deux ont annoncé le décès mais les lecteurs de Libération ont eu l'impression qu'il n'y avait dans l'édition il n'y avait que P.O.L. et que Fallois était un éditeur très très mineur par rapport à P.O.L. là il s'agit d'un choix éditorial qui est tout à fait respectable mais si on n'a que cette source d'information contrôlée et quand même financée par les banques et par une subvention publique la publicité et puis voilà et quelques achats puisque c'est un journal qui ne vend plus beaucoup comparé aux moyens dont il dispose et bien on peut dire que c'est l'information a été biaisée et comme l'a noté également Alain de Benoît il illustre cela en disant il y a une page dans le monde déjà deux tiers de la page est consacrée à P.O.L. et un tiers à Robert Fallois là encore c'est un choix éditorial d'accord mais par exemple dans P.O.L. Laurence ils indiquent qu'il a édité Pérec Marguerite Duras Emmanuel Carrère Marie-Dario Seck Jean Rodin et tant d'autres et évidemment ils s'abstiennent de mentionner que ça a été le principal éditeur et que le principal l'auteur dont il a publié le plus de livres était Renaud Camus donc là on a eu une omission on nommait l'auteur dont il a édité le plus de livres et vous voyez que donc la fausse nouvelle ce n'est pas seulement dire des choses fausses c'est présenter les choses d'une certaine manière alors ça n'empêche que nous on ne va pas pratiquer de la même façon et P.O.S. Soski-Laurence est aussi un grand éditeur de cinéma il a édité plusieurs deux revues en particulier la revue Trafic de Serge Danel La Lettre du Cinéma il a créé une collection de cinéma il a été président de l'Avance sur Recette donc c'est très très bien et moi je suis très heureux qu'un coup de chapeau très important ait été consacré à P.O.S. Soski-Laurence mais par contre Fallois n'a pas du tout eu le même écho alors que c'est également un grand éditeur et pourquoi j'en parle également c'est que là aussi on voit comment la nouvelle peut être orientée y compris dans un autre média Le Figaro a consacré une notice relativement importante à P.O.S. Soski-Laurence et une page à Fallois or comment ils ont présenté Fallois ils ont rappelé ce que n'ont fait aucun autre journaux qu'il avait pratiqué la critique de cinéma dans les années 50-60 mais comment a procédé Le Figaro il a indiqué qu'il avait utilisé le pseudonyme de René Cortade et il a mis entre guillemets René Cortade c'est un peu étrange de mentionner un nom entre guillemets et pourquoi le fait-il entre guillemets pour alerter les personnes mais sans le dire qu'en fait c'était ce pseudonyme il allait le chercher dans un livre de Robert Braziac et le nom de Robert Braziac doit peut-être pas figurer aujourd'hui dans une page du Figaro pour montrer que Bernard de Fallois avait choisi ce pseudonyme comme critique de cinéma en hommage à l'histoire du cinéma de Bardès chez Braziac donc vous voyez la désinformation médiatique ce n'est pas seulement la fausse nouvelle colportée par des marginaux sur internet c'est aussi les grands journaux qui parlent une façon biaisée de présenter l'information la colporte et alors je dirais juste un mot pour finir sur Fallois il a été ce critique notamment au temps de Paris qui a été une sorte de résurgence du journal Le Temps qui avait disparu parce qu'il avait continué à paraître jusqu'en novembre 1942 et au temps de Paris notamment donc où il signait René Cortade il a écrit aussi dans Art dans Le Nouveau Candide dans Opéra sur le cinéma mais il a aussi écrit une petite série d'articles dans Le Temps de Paris et l'autre critique de cinéma de cette je crois que c'est un hebdomadaire si mes souvenirs sont bons qui avait été assez éphémère je crois qu'il y a une soixantaine de numéros ça a duré ah non c'était peut-être un parisien parce que ça dure pendant quelques mois en 1956 l'autre critique de cinéma c'était un certain François de Montferrand qui n'est autre que François Truffaut donc vous voyez hommage à Brasiak et compagnonnage avec Truffaut on trouve c'est pas si mal en tant qu'éditeur de cinéma rappelons également qu'il a édité Les Écrans de la Guerre de notre ami Philippe Duc j'en finis avec Fallois et Polo Chancos il y aurait évidemment beaucoup beaucoup d'autres choses à dire sur ces deux personnages mais le thème de l'émission comme je l'ai annoncé c'est Céline et le cinéma Marc merci beaucoup d'avoir accepté ce long tunnel en plus de venir de Belgique pour faire une émission avec nous Céline et le cinéma je pense que ce n'est pas le premier thème qui vient à l'esprit quand on pense à Céline pourquoi ça vous a semblé quand même pertinent de vous déranger jusqu'ici un jour où il neige pour passer une heure avec nous à parler de ce thème malgré tout de toute façon c'est un plaisir de me retrouver à Radio Courtoisie alors c'est vrai que le sujet peut paraître étonnant dans la mesure où aucun roman de Céline n'a à ce jour été adapté au cinéma mais l'intérêt de Céline pour le cinéma est quelque chose de constant qu'on retrouve dans toute son oeuvre même si c'est un intérêt assez ambivalent en fait il faut remonter à la petite enfance de Céline vous savez que le véritable nom de Céline c'est Louis Ferdinand détouche et s'il a choisi le nom de Céline comme pseudonyme littéraire c'est parce qu'il avait une très grande affection pour sa grand-mère maternelle qui s'appelait Céline Guiou et c'est précisément cette grand-mère qu'il a emmené qu'il appelait Petit Louis et qu'il l'emmenait au cinéma dès qu'il a eu l'âge de 8 ans je pense elle l'emmenait au cinéma voir évidemment à l'époque des films du cinéma muet et notamment elle l'emmenait au théâtre Robert Houdin le théâtre de Georges Méliès et Céline racontera plus tard notamment dans Mort à Crédit que le fameux voyage dans la lune de Méliès qui est sorti au début du siècle le dernier il le connaissait par cœur parce qu'il l'avait vu à de très nombreuses reprises à l'époque on payait sa place un franc dit-il mais on pouvait rester dans le cinéma le temps qu'on voulait et donc on voyait plusieurs séances de films à la suite et donc il a eu toujours une très grande nostalgie et un grand amour du cinéma muet tout commence par là on retrouve à ce propos le goût alors là pour le coup très sélinien pour la féerie le fantastique en fait le côté non réel mais le goût de l'illusion qu'on trouve dans plusieurs romans pas seulement Mort à Crédit mais dans son troisième roman qui s'appelle Guignols Band il parlera du cinéma de Max Linder enfin bref on retrouve vraiment chez Céline un amour profond du cinéma qui commence par le cinéma muet il dira d'ailleurs dans une interview à Jacques Chancel en 1958 alors là évidemment il force un peu son talent en disant depuis que le cinéma parle je ne vois plus aucun film avant le parlant Charlie Chaplin était admirable aujourd'hui il est minable il s'obstine maintenant à faire de la philosophie en réalité Céline a été un moment très amoureux aussi des comédies musicales américaines évidemment c'était l'amour et l'admiration pour les danseuses qui faisait qu'il admirait ses comédies musicales mais toujours est-il et c'est par ça que je voulais commencer c'est que pour Céline tout commence par un amour immodéré pour le cinéma Moulet mais vous avez parlé à la fois de sa façon de parler de Linder de Charlot j'ai dit tout à l'heure qu'il traitait qu'on ne traiterait pas de l'actualité lui d'une certaine façon il n'a pas parlé que du cinéma Moulet il a traité d'une certaine façon de l'actualité du cinéma qui se faisait en son temps d'abord parce que de par sa sa connaissance de certains cinéastes son amitié avec certains il suivait ce qu'il se faisait et il n'était pas seulement dans la nostalgie du cinéma il fréquentait alors il fréquentait le milieu du cinéma notamment Jacques Deval et alors vous savez bon ça ça a été un des scoops un des rares scoops que le bulletin Célinien que j'anime a pu révéler on a découvert il y a quelques années qu'il avait même fait une figuration dans un film de Jacques Deval qui s'appelle Tovaric qui était une adaptation de sa pièce éponyme et effectivement on voit Céline dans une épicerie et c'est c'est un document assez extraordinaire parce que c'est le seul film de Céline où on voit Céline avant guerre dans un court moment mais il tenait beaucoup à ce qu'il soit il racontera ça plus tard à ce qu'il soit vu mais sans qu'on sache qui il était mais donc toujours est-il qu'il a fréquenté les milieux du cinéma et surtout lui-même a essayé de faire adapter aux Etats-Unis Voyage au bout de la nuit il est allé bon parce que son éditeur Robert De Noël ne s'occupait pas de ça et il est donc allé aux Etats-Unis à New York puis à Hollywood pour essayer de faire adapter Voyage au bout de la nuit au cinéma ça n'a pas marché parce que ça ne correspondait pas du tout au canon de l'époque Voyage au bout de la nuit est un roman qui ne pouvait absolument pas être adapté à l'époque à Hollywood mais il a vraiment eu l'espoir de voir ce roman adapté d'autant qu'il avait connu un fort succès critique et public en France qui avait eu des retentissements aux Etats-Unis le livre avait d'ailleurs été traduit en anglais et il espérait vraiment que ça soit porté à l'écran alors le paradoxe c'est que Céline adorait le cinéma il a même écrit des scénarios enfin des scénarii comme on dit en bon français pour le cinéma enfin des choses assez courtes mais qui montrent quand même son intérêt pour le cinéma il a écrit notamment Secrets dans l'île qu'il destinait au cinéma il a aussi écrit Scandale aux abysses alors là c'était plutôt un argument de dessin animé il a écrit Arletti Jeune fille dauphinoise qui était un film qui destinait à Marcel Carnet enfin bref il y a un intérêt de Céline pour le cinéma qui est constant mais il se trouve effectivement que jamais aucun metteur en scène qu'il soit français ou étranger n'est parvenu à adapter Céline et Dieu sait si les tentatives ont été nombreuses de Michel Audiard à Sergio Leone en passant par toute une série de grands metteurs en scène Claude Autant Lara Alors là vous commencez à remonter le temps Abel Gans c'est là où je voulais en venir est-ce que j'ai un peu de je manque un peu de mémoire sur la chronologie il souhaite aller au Hollywood dès l'origine ou c'est par la déception que ça puisse pas se faire en France avec des gens comme Gans ou chronologiquement comment ça se passe ? Alors c'est d'abord le premier sur la liste c'est Abel Gans alors Abel Gans qui s'était illustré justement dans le cinéma muet Abel Gans a effectivement eu le projet d'adapter Voyage au bout de la nuit au cinéma mais il n'y est jamais parvenu il faut dire que c'est un roman c'est un peu une gageure d'adapter Voyage au bout de la nuit parce que d'abord c'est un film qui coûterait très cher parce qu'il se passe dans des lieux très différents et qui qui est très mouvementé dans l'action et c'est pas du tout évident comme on dit aujourd'hui d'adapter un roman pareil au cinéma mais Gans a jeté l'éponge comme on dit et c'est vrai que par la suite donc on se situe au milieu des années 30 Céline a effectivement le souhait enfin l'espoir de voir adapter ce film aux Etats-Unis d'autant qu'il connaît Jacques Deval qui lui-même travaille un moment à Hollywood mais tout ça évidemment ne verra jamais le jour et ce qui est curieux c'est que même après je pense notamment après la guerre vous savez que Claude Autant Lara avait aussi l'espoir d'adapter enfin il a eu des velléités en tout cas d'adapter Voyage au cinéma ça ne s'est jamais fait avec Céline évidemment ce n'est pas commode parce que toute la nouveauté et l'originalité réside davantage dans l'écriture que vraiment dans l'histoire elle-même Et vous avez mentionné les problèmes d'adaptation surtout si on avait voulu faire tout le voyage on aurait pu se concentrer sur un épisode est-ce que des cinéastes ou des scénaristes ont souhaité adapter des romans qui sont un peu plus ramassés au niveau géographique comme Mora Crédit et moins on ne parcourt pas les continents autant ou comme d'un château à l'autre où l'action est plus ramassée sur un épisode historique et une petite population enfin vous voyez c'est plus concentré est-ce qu'il y a eu des projets d'adaptation d'autres romans de Céline ? Oui oui il y a eu des projets par exemple Jean-François Stévenin a longtemps caressé l'espoir d'adapter Nord au cinéma ce qui aurait été une chose à mon avis beaucoup plus facile que d'adapter Voyage mais là non plus il n'est pas parvenu il faut dire aussi que ce genre de film nécessite des moyens nécessite des producteurs quand même assez qui ont vraiment les moyens de faire aboutir tout cela et non vraiment tout a été voué à l'échec il y a François Duperron aussi parce que là c'est un exemple le plus récent il a vraiment cru à un moment arriver à adapter Voyage au bout de la nuit il y a eu un projet de Yann Moix aussi bon et je ne parle pas de Michel Audiar qui a longtemps aussi mais alors là on remonte à une époque antérieure il semble même que Godard a eu un projet à un moment alors Godard alors justement il est vrai qu'il n'y a pas Louis Ferdinand oui alors il est vrai qu'il n'y a pas eu d'adaptation de roman de Céline au cinéma en revanche ce que vous trouvez dans l'histoire du cinéma c'est beaucoup d'interférences séliniennes on sait que Godard avait une très grande admiration pour Céline et dans La femme mariée par exemple il y a une adaptation d'un monologue de Mora Crédit vous avez aussi dans Pierre Lefou Belmondo qui lit un long passage de la deuxième partie de Guignols qui était parue peu de temps avant et dans Léos Carax aussi vous retrouvez des tas d'interférences séliniennes mais alors ce qui est à mon sens plus intéressant que cette forme de clin d'œil à Céline par des écrivains par des metteurs en scène qui l'admirent ce sont des films qui ne se réclament pas de Céline mais où on retrouve l'atmosphère sélinienne alors l'exemple le plus emblématique à mon avis c'est Coup de torchon de Bertrand Tavernier qui est un chef-d'œuvre comme vous le savez et Coup de torchon alors c'est d'autant plus bizarre que Coup de torchon est en fait l'adaptation d'un roman de Jim Thompson un écrivain américain mais on voit très bien que dans donc ça se passe en Afrique comme vous le savez et on voit très bien que Tavernier s'est inspiré d'ailleurs je crois qu'il ne s'en cache pas s'est inspiré de l'épisode africain de Voyage bout de la nuit si vous voulez avoir une idée de l'atmosphère que décrit Céline dans cette partie là vous la retrouvez assez pleinement dans Coup de torchon donc vous voyez là Céline n'est pas du tout présent directement il n'est pas fait mention de lui il n'y a même pas des phrases qui sont issues de son œuvre mais l'atmosphère de cette partie de Voyage bout de la nuit donc ce qui se passe la partie africaine on la retrouve vraiment en tout cas dans l'esprit dans ce film de Tavernier par ailleurs vous avez évidemment des tas de cinéastes par exemple je pense à Yves Boisset dans un film qui s'appelle La femme flic où vous avez un personnage qui est manifestement inspiré par Céline François Simon le fils de Michel Simon qui campe un écrivain à cariatre qui a manifestement été épuré à la libération qui traite ses chats qui donne à ses chats des noms je pense à Galima etc. et qui invective ses chats mais là on voit une figure vraiment inspirée par mais alors là pas par inspirée par l'oeuvre mais par inspirée inspirée par le personnage de Céline par ailleurs vous avez je vois que vous avez devant moi l'affiche du film d'Emmanuel Bourdieu qui est tout sauf une réussite alors là c'est encore plus particulier c'est Bourdieu qui s'inspire d'un d'un événement de la vie de Céline c'est à dire lorsque Céline est en exil au Danemark et qu'il reçoit la visite d'un jeune admirateur juif Milton Indus et là c'est inspiré non pas par un livre de Céline mais par un épisode de sa vie là c'est explicitement c'est pas comme dans le film de Boisset là le film s'intitule Louis Ferdinand Céline voilà là c'est vraiment tout à fait explicite le docteur ne s'appelle pas des touches non il ne s'appelle pas des touches mais on voit très bien c'est un décalque parfait du Céline dans le film d'Yves Boisset c'est un décalque parfait du Céline tel que les journalistes pouvaient le voir il y a également un clin d'oeil de la part de Boisset puisqu'il le fait interpréter par le fils de Michel Simon Michel Simon pardon or Boisset a raconté ensuite dans ses souvenirs qu'il fréquentait les deux enfin qu'il voyait Simon et Céline en parallèle disons et qu'il racontait des histoires sur Simon à Céline qui amusait beaucoup Céline et notamment la description de son musée d'objets érotiques voilà donc je pense qu'il s'est amusé à faire jouer le personnage de Céline par le fils d'un acteur qui intriguait beaucoup et qui plaisait que Céline lui-même alors d'après Boisset aurait vu éventuellement en interprète de ses films Michel Simon ça a été l'un des acteurs qui l'aurait éventuellement vu d'un bon oeil interpréter son personnage d'autant que Michel Simon et Céline se sont rencontrés Céline avait une grande estime pour le travail de comédien de Michel Simon et n'oubliez pas que Michel Simon a été un des premiers lecteurs Dieu sait s'il y en a eu depuis mais avec Arletti il a été un des premiers lecteurs de Céline sous forme discographique il a lu le début de Voyage bout de la nuit et c'est un épisode très connu il y a d'ailleurs des photos où on voit Michel Simon et Arletti qui rendent visite à Céline Amedon et une des grandes admirations de de Michel Simon c'était Voyage bout de la nuit même chose d'ailleurs pour Arletti qui en plus a lu des extraits de Mort à crédit donc vous avez aussi des personnages du cinéma c'était aussi le cas de Robert Levigan qui est un ami de Céline et qui est un des personnages de Céline dans ses romans vous avez comme ça toute une série de gens qui ont fréquenté Céline et qui l'admiraient et bien écoutez vous avez parlé d'Arletti il y a un fameux disque qui existe enfin un fameux enregistrement où Céline interprète une chanson et je crois que c'est l'illustration sonore mais alors légèrement différente que vous avez choisi pour comme illustration de cette émission un morceau une chanson vous voulez la présenter tout de suite ou nous dire disons-nous deux mots et nous donnerons son passage donc Céline a composé deux chansons Paroles et Musique alors Règlement qu'on va entendre est l'une d'entre elles et en général on passe la version où Céline chante lui-même Règlement alors pour faire une fois autre chose que ce qui se fait d'habitude je vais vous proposer puisque je suis Belge je vais vous proposer une version relativement récente d'un chanteur belge qui chante Règlement avec un accompagnement musical assez soigné et je crois qu'il est intéressant de comparer cette version avec celle de Céline Je te trouverai Charogne un vilain soir je te ferai dans les mireux deux grands troncs noirs ton âme de vache dans la trance prendra du chant tu verras cette belle assistance tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants Depuis des pays que tu râles que t'es cocu que je suis ton voyou responsable que t'en veux plus va pas louper l'occasion unique de respirer viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé mais voici t'entendance et son petit déiot voici Clémentine et le vaillant auto faut-il dire à ses potes que la fête est finie au diable ta sorte que le vent t'emporte feuille morte souci c'est pas des nouvelles que t'entroques que t'es pourri que les bourmanites te suffoquent par ta Nelly c'est comme ça qu'a tombé Mimile dans le grand panier tu vas voir ce joli coupe-fil que je vais farcir dans l'araignée et voici t'entendance et son petit déiot voici Clémentine et le vaillant auto Faut-il dire à ses potes que la fête est finie au diable ta sorte au malfrat et grosse et que le vent t'emporte feuille morte te soucis mais la question qui me tracasse en te regardant est-ce que tu seras plus dégueulasse mort que vivant tu vas repousser la vermine plus d'enterrement si tu restes en rate sur la pile j'aurai des creuses avec Mimile au trou cimetière des bons enfants mais voici t'entendance et son petit déiot voici Clémentine et le vaillant auto Faut-il dire à ses potes que la fête est finie au diable ta sorte ma crompe m'importe au malfrat et grosse et que le vent t'emporte tourbillon et soucis chers auditeurs du libre journal du cinéma nous venons d'écouter une chanson qui n'est pas interprétée par Céline lui-même mais qu'il a écrite et rappelez-nous l'interprète et bien figurez-vous que je l'ai oublié vous retrouverez très certainement dans un numéro du bulletin Célinien ou dans l'abondante bibliographie de Céline dites-nous cela Marc merci aux techniciens pour nous apporter le CD merci beaucoup il s'agit son nom c'est Rigel d'accord et on le trouve c'est un enregistrement alors c'est un un disque qui a été édité donc on peut trouver sous la forme d'un disque en fait il y a plusieurs choses il y a plusieurs disques il a adapté différentes chansons et alors ce qui était étonnant évidemment c'est d'avoir adapté cette chanson règlement alors vous verrez sur la pochette il est mis Céline Nocetti parce qu'à l'époque pour les droits pour la SACEM il fallait qu'un musicien patenté déclare la chanson mais en réalité c'est un peu trompeur car Céline est à la fois le parolier mais aussi c'est aussi lui qui a fait la musique ah d'accord donc il a fait les deux même chose pour une autre chanson qui s'appelle Anneux Coulant il a écrit deux chansons en tout et il est à chaque fois le le parolier et donc en fait c'est le je ne revois même pas son prénom sur la pochette dans le cas c'est Rigel on donnera les références sur le site on essaiera de transmettre à temps les références pour le site de la radio voilà et il y aura les références j'espère et les références de votre bulletin sélinien où on retrouve énormément de dossiers et d'articles sur toute l'oeuvre de Céline mais aussi sur toutes les questions que nous nous traitons aujourd'hui relatives à Céline et le cinéma et notamment ce fameux dossier sur le film Tovarich cette découverte en avant-première mondiale sur la figuration de Céline dans une scène d'un film des années 30 de son ami Jacques Delade on avait consacré plusieurs numéros à cette figuration parce que la figuration cette figuration donc dans les années 30 permet de de parler évidemment des relations de Céline avec le milieu du cinéma et avec les actrices parce que Céline évidemment aussi beaucoup fréquentait les actrices dont Jeannie Astor et d'autres célébrités de l'époque et donc à un moment il était assez introduit dans le milieu du cinéma dans les années 30 et il y a deux choses à propos du cinéma et des années 30 il y a évidemment la polémique avec Jean Renoir donc alors vous savez que La Grande Illusion paraît enfin sort sur écran en juin 1937 c'est à dire à l'année où paraît Bagatelle pour un massacre Bagatelle paraît à la fin de l'année 37 et il y a évidemment une grande attaque contre ce film où on présente un juif Rosenthal qui est joué par Marcel Dalio et qui est dépeint sous un jour très positif et tout ça va exaspérer Céline pour différentes raisons mais alors ce qui est drôle c'est que Jean Renoir avait une très grande admiration pour Céline et notamment pour Voyage au bout de la nuit ils se sont rencontrés et évidemment ça tournait à l'engueulade si vous me passez l'expression car Céline n'avait pas du tout apprécié l'idéologie sous-jacente dans La Grande Illusion d'une manière générale je me permets de vous interrompre parce que c'est la représentation du personnage juif mais est-ce qu'il y a également la vision de la guerre de la première guerre mondiale qu'il avait faite et qu'il avait tant marquée est-ce que la vision des rapports éventuellement de franco-allemands ne lui convenait pas dans ce film est-ce qu'il y a également mis à part le personnage de Rosenthal qui est important dans le film mais qui n'est quand même pas le thème central est-ce que le fond vis-à-vis de son pacifisme à lui ne lui convenait pas dans ce film est-ce qu'il y avait plus fondamentalement une opposition pour le dire d'un terme un peu simpliste au message que véhiculait le film oui d'une manière générale c'est là où on voit un rapport assez ambivalent de Céline vis-à-vis du cinéma pour Céline lorsqu'il parle alors mais ça ça concerne surtout Hollywood les films qui sont faits à Hollywood pour lui le but d'Hollywood c'est d'abrutir ce qu'il appelle le goye toujours davantage de l'amener le plus tôt possible à renier toutes ses traditions ses superstitions comme il dit ses religions à lui faire abjurer en somme tout son passé sa race son propre rythme au profit de l'idéal juif fin de citation et donc on voit que chez Céline il y a mais ça ça va bien au-delà de la grande illusion et du fait qu'il veut à tout prix prévenir une nouvelle guerre qu'il juge fratricide entre français et allemands c'est que il va considérer d'une certaine façon que le cinéma pour certains est une forme d'émission par exemple dans le pamphlet qui s'appelle les beaux draps il dira ceci on s'enferme au cinéma pour oublier qu'on existe on se met en caveau d'illusion tout noir qui est déjà de la mort avec des fantômes plein l'écran on est déjà bien sage crouni ratatiné dans les fauteuils on achète son petit permis avant de pénétrer son permis de renoncer à tout à la porte décédé sournois de s'avachir en fosse commune capitonné etc donc vous voyez il y a chez Céline une forme de méfiance vis-à-vis du cinéma car il va considérer que le cinéma tue le rythme émotif naturel l'instinct et pour lui le complot juif qu'il voit aussi dans d'une certaine façon dans la grande illusion réside dans la propagation des fausses valeurs du matérialisme et du sentimentalisme et pour lui Chaplin va en être le meilleur exemple et cette entreprise de destruction il va même lui trouver des complices dans la technocratie vichyste et dans les beaux draps on retrouve une attaque du cinéma alors que par ailleurs il avait aimé à sa façon aussi certaines formes du septième art c'est vraiment une relation très ambivalente qu'il a à l'égard du cinéma Et alors vous parlez qu'il le considère un peu comme une entreprise d'abrutissement est-ce qu'il y a aussi le fait que c'est un engouement de la foule ou qu'on ne s'adresse plus à l'individu mais à la foule cette idée que d'une certaine façon qu'on est tous ensemble mais aussi on ne forme plus qu'un comme une sorte de troupeau qui est avachie devant un écran est-ce qu'il y a cet aspect-là qui est avachie qui endort et qui éloigne l'individu de ses vraies valeurs de ce qu'il appellera sa propre légende et on retrouve même ça dans Voyage bout de la nuit il y a un fameux épisode où Bardamu aux Etats-Unis donc à Bardamu c'est le personnage l'anti-héros de Voyage bout de la nuit il va il va souvent au cinéma et il y a à la fois une fascination et encore une fois une sorte de démission par exemple dans Voyage bout de la nuit il dira Bardamu dira il faisait dans ce cinéma bon doux et chaud c'est une phrase magnifique d'ailleurs de volumineuses orgues tout à fait tendres comme une basilique mais alors qui seraient chauffées des orgues comme des cuisses pas un moment perdu on plonge en plein dans le pardon tiède le pardon tiède ça c'est vraiment une trouvaille et on retrouve d'ailleurs dans cette vision assez décapante du cinéma on retrouve un peu la critique de Georges de Hamel dans un livre qui à l'époque était fameux qui s'appelle Scène de la vie future donc si vous voulez il y a à la fois une fascination et une défiance à l'égard du cinéma on retrouve d'ailleurs toujours dans le même Voyage bout de la nuit un épisode plus loin dans le roman où il emmène des crétins d'un asile psychiatrique il les emmène au cinéma en guise de thérapie c'est pour vous dire le peu d'estime qu'il a à ce moment là pour le cinéma mais en même temps chez Céline rien n'est simple évidemment il y a en même temps une fascination pour les danseuses les formes et c'est pour ça qu'il appréciera le travail du muscle il appréciera évidemment aussi beaucoup les comédies musicales américaines où l'on voit des femmes magnifiques il y a chez lui un culte de la femme américaine et dans une lettre à Milton Indus on en parlait tout à l'heure à propos du film d'Emmanuel Bourdieu puisque Milton Indus est un des personnages principaux du film avec Lucette et Céline lui-même il dira alors évidemment il s'adresse à un interlocuteur juif il le flatte un petit peu mais vous allez voir pourquoi mais en même temps il y a vraiment un amour du cinéma américain tel qu'il a valorisé la femme américaine dans toute sa beauté par exemple il dira ceci alors ça c'est une lettre qui date de l'exil danois donc écrite après-guerre il dira c'est pour cela que j'ai tant aimé l'Amérique la félinité de ces femmes à Hollywood à Goldwyn Mayer j'aurais donné dix ans de ma vie pour occuper leur fauteuil un instant toutes ces déesses à ma merci alors il dit ça et en même temps dans par exemple Bagatelle pour un massacre c'est une chose qui est assez étonnante vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Weinstein en France les français disent j'ai remarqué ils disent Weinstein d'ailleurs ils prononcent bizarrement mais on voit il y a un portrait cruel décapant d'un producteur juif comme Weinstein l'est un produit de Weinstein avant la lettre c'est assez fascinant lorsqu'on lit ça aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher de penser à Weinstein et à toutes ces plaintes qui s'accumulent sur sa tête on ne peut pas s'empêcher de penser à lui lorsqu'on lit ce passage de Bagatelle donc vous voyez qu'il y a vraiment chez Céline des relations très ambivalentes encore une fois avec le septième art et il se méfie surtout du sentimentalisme de tout ce qui peut endormir la lucidité du peuple français il critique beaucoup le sentimentalisme aussi qui peut amener une forme d'endormissement chez les français et on voit très bien une défiance et encore une fois malgré tout ce que j'ai dit ici une nostalgie pour le cinéma muet mais là évidemment c'est une nostalgie aussi pour son enfance et ces moments merveilleux qu'il passait avec sa grand-mère dans les salles obscures et d'une manière générale on ne peut pas dire qu'après la guerre il était un amoureux convaincu du cinéma il n'allait pas au cinéma vous savez qu'il quittait évidemment au Danemark il n'allait pas au cinéma et de retour en France il sortait très peu de chez lui et il aura des formules assez définitives où il dira moi ce que j'aimais c'était le parlant et c'était le cinéma muet pardon et avec le parlant le cinéma a beaucoup perdu donc on voit on voit que ses sentiments ont beaucoup varié avec le temps et il reprochera d'ailleurs à certains romanciers ça c'est encore autre chose de ne pas avoir pris en compte les leçons du cinéma pour un romancier alors il fera un parallèle avec les impressionnistes il dira que la photographie a constitué une étape dans la peinture c'est à dire qu'à partir du moment où la photographie existe on ne peut plus peindre de la même façon et il reconnaîtra aux impressionnistes justement d'avoir saisi d'avoir compris cela et d'avoir créé non seulement une technique nouvelle mais une vision nouvelle de la peinture à partir du moment où la photographie existe et donc il va reprocher à à ses contemporains aux écrivains qui publiaient des livres à l'époque où ils vivaient à Meudon après guerre de ne pas avoir retenu la leçon du cinéma il dira mais ce qu'ils écrivent ce sont des scénarios d'entretien avec le professeur Y c'est un livre qui paraît en 55 et qui est une forme d'art poétique à sa manière enfin il avait déjà ébauché une sorte de manifeste littéraire dans Bagatelle mais il y revient au milieu des années 50 dans un livre qui s'appelle Entretien avec le professeur Y et là il dira ils n'ont pas compris que le cinéma existe que le cinéma a rendu leur façon d'écrire ridicule et inutile péreureuse et vaine leurs romans ne sont plus que des scénarios plus ou moins commerciaux en mal de cinéaste le cinéaste a pour lui tout ce qui manque à leurs romans le mouvement les paysages le pittoresque etc et donc lui il estime qu'il a compris la leçon qu'impose indirectement le cinéma au romancier et qu'il s'agit à ce moment là de faire autre chose d'écrire autrement et c'est ce qu'il s'efforcera de faire notamment dans les romans de la fin la fameuse trilogie allemande où il aura une technique narrative une façon de décrire les choses où il il tient compte évidemment du fait que le cinéma est apparu je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure certaines désillusions vis-à-vis vis-à-vis du cinéma et en vous écoutant vous avez cité autant Lara tout à l'heure il a eu des relations également avec l'équipe de Je suis partout qui était très cinéphile et notamment rebattaient est-ce qu'au moment où ces personnalités émergent vraiment enfin ce sont des personnalités qui ont commencé qui sont devenues importantes dans le milieu de la presse dans le milieu du cinéma un peu avant-guerre mais qui vraiment trouvent l'apogée de leur notoriété et de leur succès au moment de l'occupation est-ce qu'à ce moment-là où on pourrait dire de son point de vue où est-ce qu'il est tellement obsédé par la question juive que même tous les cinéastes sont tellement juivés de son point de vue que même quand on écarte des scénaristes ou des réalisateurs juifs qui se trouvent en exil est-ce que le cinéma retrouve grâce à ses yeux une fois qu'il est qu'il est débarrassé de ce qu'il considère comme une influence néfaste et du fait qu'il est sans doute en relation avec le critique le principal critique de l'époque et l'un des cinéastes les plus en vue dans le renouveau du cinéma français est-ce qu'il a eu un espoir à ce moment-là qu'il y ait un tournant du cinéma alors pas seulement parce qu'il aurait été écarté des personnalités où Jean Renoir se trouvera en exil par exemple est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une sorte de regain de confiance vis-à-vis du cinéma ou pas du tout est-ce qu'il s'est remis à voir des films à ce moment-là français avec ce qu'on a appelé une sorte d'âge d'or avec les visiteurs du soir avec le corbeau ou pas du tout est-ce que ça apparaît dans ces correspondances dans certaines pratiques de cinéphiles qu'on aurait pu reconstituer je vous interroge là encore j'ai aimé des hypothèses et puis Michel Simon aussi qui a un grand rôle à l'époque il y a une photo célèbre où on voit Michel Simon et Rebaté au moment de la sortie des décombres et avec Roquevert est-ce qu'il les fréquente est-ce que voilà qu'en est-il à ce moment-là je pense que c'est une époque où il se désintéresse du cinéma la période de l'occupation c'est une période très riche pour lui mais d'un point de vue du roman c'est la période où il écrit son troisième roman Guinness Band qui sortira en 44 il ne va pas au cinéma à cette époque-là ou très peu c'est une chose qui ne l'intéresse plus guère il s'intéresse à la politique c'est-à-dire aux événements historiques il suit évidemment de très près les événements la guerre telle qu'elle se déroule il voit très vite que les carottes sont cuites bien avant la chute de Stalingrad il voit très bien que les allemands ont perdu la partie et ce qui va l'intéresser c'est assez curieux mais ce qui va l'intéresser plutôt et ce dont il parle à l'époque ce sont les c'est le cinéma d'animation par exemple vous savez que c'est l'époque où il écrit un scénario enfin plutôt un argument de dessin animé qui s'appelle Scandale aux abysses et dans Les Beaudras il aura cette phrase il dira parce que vous savez que Les Beaudras finalement c'est son troisième pamphlet qui est publié en 41 c'est le livre le plus positif de Céline parce qu'on dit souvent que Céline est un pessimiste un nihiliste etc or dans Les Beaudras il vient avec un programme il propose des choses donc il a encore une certaine foi en l'homme malgré tout son pessimisme puisqu'il vient et qu'il propose des choses et par exemple il dit dans Les Beaudras les poètes alors il prend les poètes au sens large je leur ferai faire des films amusants de jolis dessins animés que ça relèvera le niveau des âmes et quelques années auparavant quand il est aux Etats-Unis il dira lorsqu'il s'adressera aux journalistes américains il dira à un journaliste américain la seule chose que vous ne devez pas jeter au panier en Amérique c'est Michael Assoury donc pour vous dire qu'il était assez séduit par le cinéma d'animation mais quand il lit la presse de l'occupation ce qui l'intéresse il réagit très on voit qu'il lit tous les journaux il écrit des lettres c'est-à-dire il réagit à l'emporte-pièce à des articles qui sont écrits mais plutôt par les éditorialistes politiques il écrit à Lucien Combelle à Henri Poulin etc mais c'est plutôt sur des questions d'ordre politique et je ne pense même pas qu'il lisait les chroniques cinématographiques de Robatet dans Je suis partout il ne réagit pas au livre de Robatet les tribus du cinéma pas du tout il ne lui écrit pas à ce moment-là on n'a pas de témoignage Robatet lui envoie il réagit lorsque Robatet lui écrit les décons il lui écrit une lettre un peu douce amère où il dit que ça à quoi il faut faire attention c'est l'ascendance y compris des conjoints il y a une pique mais implicite c'est pas clair du tout mais je pense qu'à ce moment-là Céline ce qui l'intéresse surtout alors là on quitte un peu le domaine du cinéma et ce qui l'a toujours intéressé ce sont les ballets parce que là j'ai parlé d'arguments de dessins animés de Secrets dans l'île qui est un scénario pour un film mais ce qui l'a beaucoup intéressé puisqu'il s'intéressait énormément à la danse ce sont les ballets vous savez que dans Bagatelle pour un massacre il y a des ballets des scénarios de ballet il en écrira il y a un scénario de ballet ou de film on ne sait pas très bien qui sera adressé à Arletti vers 1948 qui s'appelle Arletti jeune fille dauphinoise c'est le scénario qu'il destinait à Marcel Carnet pour la mise en scène et Marcel Aimé pour les dialogues excusez du peu mais les ballets il le dira lui-même après guerre il était très fier de ces ballets au point que des ballets qui étaient essaimés et grainés dans Bagatelle pour un massacre seront repris en volume après la guerre et comme il n'a jamais réussi à faire monter aucun de ces ballets sur une scène d'opéra ou de danse il appellera ça ballet sans musique sans personne sans rien ils seront livrés tels quels uniquement les arguments de ballet et une de ses grandes déceptions sera qu'aucun de ces ballets ne sera pris en considération par une personnalité de la danse que ce soit Serge Elifard ou d'autres plus tard ça sera vraiment un échec donc si vous voulez Céline s'intéresser à la scène que ce soit dans l'ordre du ballet ou du cinéma etc parfois aussi il faut le dire pour des raisons pécuniaires par exemple il est clair que si Voyage bout de la nuit avait été monté dans les années 30 ça aurait été une source de revenus appréciable pour lui et pour lui l'argent l'intéressait non pas en tant que tel mais pour être libre ce qui l'intéressait dans l'argent c'était le fait d'être libre et indépendant mais tous ses espoirs ont été ruinés puisque l'histoire de Céline c'est une grande déception que ça soit au cinéma et plus encore pour tout ce qui est de la danse rien ne sera jamais adapté au cinéma ni de son vivant ni après sa mort Marc-Claude Lou vous me tendez une perche pour quand même mentionner le deuxième invité qu'on espérait voir arriver mais je pense que il s'agissait de David Alluot que les auditeurs connaissent qui est venu en octobre nous présenter son livre sur Arletti une amie de Céline et qui vient de sortir un livre sur la femme de Céline qu'il a intitulé Madame Céline et on sait que l'intérêt pour la danse et la vie conjugale de Céline sont liés puisque sa femme était une danseuse et professeure elle avait un cours qu'elle donnait à Meudon qui a été très fréquenté et donc David Alluot nous l'avions convié parce qu'il vient de consacrer chez Talendier un livre qu'il a intitulé Madame Céline qui comporte également tout un chapitre tout un chapitre auquel il a donné un titre inspiré d'Audiard elle ne boit pas elle ne fume pas elle ne drague pas mais elle cause sur les adaptations avortées de romans de Céline puisqu'après évidemment la mort de Céline c'est par Madame Céline certainement qu'il fallait passer pour pouvoir obtenir les droits et donc voilà pourquoi nous pensions que David Alluot était tout à fait indiqué pour nous parler des rapports de Céline et du cinéma mais malheureusement je suppose qu'il a eu un empêchement à cause des intempéries et donc nous conseillons quand même ce livre David Alluot Madame Céline à nos auditeurs qui auraient très bien qui étaient très bien adaptés pour parler de Céline et de cinéma alors bon Céline n'a pas eu de chance avec le cinéma ni post-mortem en revanche il a eu c'est un peu paradoxal il a eu plus de chance au théâtre parce que là on s'éloigne évidemment du cinéma enfin pas tout à fait mais il se trouve que alors que Céline n'a écrit que deux pièces de théâtre Progrès qui a été publié bien après sa mort et l'église qui a été elle publiée de son vivant il considérait lui-même ces deux pièces comme ratées ce qui n'est pas tout à fait vrai pour l'église mais en revanche ce qu'il y a eu beaucoup pendant surtout après sa mort enfin essentiellement après sa mort ce sont des adaptations théâtrales de Céline c'est à dire des comédiens ou des metteurs en scène qui ont adapté ou qui ont dit sur scène du Céline alors on pense à Fabrice Lucchini on pense à Stanis de Latouche etc. qui ont fait des choses très réussies et qui ont donné aux gens qui n'étaient pas spécialement prédisposés à lire Céline à découvrir cette oeuvre et donc au théâtre là on a vraiment depuis une vingtaine d'années on a vraiment une réussite avec des comédiens qui s'emparent de l'oeuvre de Céline mais à ce moment-là de l'oeuvre romanesque pour en faire quelque chose sur scène et ce sont des tentatives qui sont couronnées de succès je pense aussi à Jean-François Balmer qui a adapté des extraits de Voyage bout de la nuit vous avez des disques aussi vous avez Denis Podalides qui a fait une lecture intégrale de Voyage bout de la nuit ça fait une dizaine de disques tout ça est disponible aussi donc vous avez énormément de choses des comédiens que ce soit de théâtre ou de cinéma qui se sont emparées de Céline mais plutôt sur le plan théâtral Lucette Détouche a toujours encouragé toute une série de projets elle a refusé parfois des projets mais c'est assez rare d'une manière générale elle a vraiment encouragé toutes sortes de projets que ce soit au théâtre ou au cinéma le problème évidemment c'est que le cinéma ça demande beaucoup de moyens financiers d'une part et comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'oeuvre de Céline surtout les deux romans d'avant-guerre se prêtent difficilement à une adaptation le même problème se retrouve pour Proust parce qu'en fait l'originalité et la grandeur de ces oeuvres réside dans l'écriture beaucoup plus que dans ce qu'il y a à raconter et ces grandes oeuvres sont difficilement adaptables au cinéma alors que ça l'est sans doute plus sur une scène de théâtre comme les gens que j'ai évoqués tout à l'heure l'ont bien montré Et est-ce que on a parlé tout à l'heure de ces liens avec le Vigan ils le retrouvent est-ce qu'il reste en relation longtemps ensuite après-guerre ou pas ou est-ce qu'il en quelle année meurt le Vigan parce que vous aviez édité un livre je crois sur le Vigan par Paul Vendro alors oui c'est un livre j'imagine que cette question était étudiée abondamment dans le livre alors le Vigan alors là c'est assez particulier c'était à la fois un ami de Céline c'était une amitié qui a connu des hauts et des bas ça a été un compagnon d'infortune puisque le Vigan l'a suivi dans sa fuite à Sigmaringen etc le Vigan était un ami mais aussi un personnage romanesque c'est-à-dire que le Vigan est un des personnages de Céline à partir du moment où le Vigan l'accompagne dans sa fuite en Allemagne forcément il devient un personnage de son oeuvre avec toutes les transpositions qu'on imagine mais en plus il correspond avec lui c'est-à-dire que les liens ne sont pas rompus le Vigan viendra déposer au procès enfin à son procès on lui demandera en quelque sorte on l'incitera à charger Céline et le Vigan tout au contraire plaidera en quelque sorte en faveur de Céline en disant que Céline était irréprochable que c'était un patriote etc etc Céline lui en saura beaucoup de gré il apprendra que la déposition admirable que le Vigan a fait à son procès en sa faveur alors que c'était pas le procès de Céline en l'occurrence et quand il sera en Argentine vous savez que après être passé par l'Espagne le Vigan va s'exiler en Argentine il continuera à correspondre avec Céline Céline qui est à ce moment-là reclue à Meudon mais il y a toute une correspondance qui existe et là on revient encore une fois au théâtre il y aura un projet de disque et j'ai édité il y a quelques années un disque où on entassait le Vigan lire des extraits de Nord qui est l'avant-dernier roman de Céline paru en 1960 et il lira aussi des extraits de lettres que Céline lui a adressées et ce sont des documents assez extraordinaires et où l'on voit que l'admiration de le Vigan pour Céline était demeurée intacte et Céline de son côté trace dans ses romans un portrait dithyrambique de le Vigan en tant qu'acteur c'est-à-dire que là pour le coup Céline reconnaîtra le génie de le Vigan comme acteur dans les fameux films que vous connaissez et il y a eu d'autres livres sur le Vigan par la suite mais je pense plutôt à des biographies comme celle d'Hervé Le Botterf ou de Claude Bély sur le Vigan le livre que j'ai édité en 1980 de Paul Vendrome ça s'appelait Paul Vendrome compagnon et personnage de Céline et le seul livre où Vendrome analyse le Vigan en tant que personnage romanesque de Céline c'est un livre qui a été réédité par l'âge d'homme d'ailleurs avec les autres essais de mon compatriote Vendrome sur Céline et c'est un livre assez fascinant parce qu'on voit tout le travail de transformation que fait Céline comme il a toujours fait dans ses romans à partir de personnages qui ont existé et l'a-t-il fait pour d'autres personnalités du cinéma ou des personnalités fictives du cinéma dont il se serait inspiré ou de films dont il se serait inspiré parce qu'il s'inspire par exemple d'une inauguration d'une grande salle qui existe encore il y a le fameux Tarapout je crois qu'on trouve à la fois dans le voyage et j'ai découvert enfin je me suis remémoré en relisant les beaux draps récemment qu'on le retrouve dans les beaux draps donc il a aussi adapté dans ses oeuvres romanesques des événements relatifs au cinéma mais un peu périphériques est-ce qu'il y en a d'autres donc là un personnage mais parce qu'il le côtoyait mais ce qu'il présente sous son propre enfin c'est transparent qu'il s'agit déjà l'inauguration de cette grande salle de cinéma en 28 dont il s'inspire pour un passage du voyage il faut déjà être un peu initié pour s'en souvenir y a-t-il d'autres inspirations de je ne sais pas de scènes de films de personnages de cinéma soit personnages fictifs soit personnages réels qui l'aurait inspiré alors sa grande inspiration encore une fois c'est le cinéma muet par exemple vous savez qu'à un moment il se retrouve à Londres donc il est blessé en 14 et après avoir été blessé il y a un passage à Londres où il va beaucoup au cinéma où il va avoir aussi des comédies musicales américaines et il sera très influencé par le musical anglais et le cinéma qu'il voit des films à cette époque et dans un roman comme Guignol parce qu'il n'y a pas il n'y a pas seulement mort à crédit mais dans Guignol il évoque les films les actrices qu'il voit sur grand écran mais on revient toujours au grand ancrage c'est le cinéma muet qui pour lui semble vraiment supérieur en intensité en rêve en féerie en fantastique par rapport au cinéma parlant et quand il parle de cinéma muet c'est dans des lettres c'est dans ces est-ce qu'il cite quelques films quelques auteurs quelques acteurs ou est-ce qu'il en parle de manière générale pour l'opposer au parlant non il cite il cite des acteurs et des actrices de l'époque bon alors évidemment il cite énormément Georges Méliès mais alors il parle aussi d'actrices évidemment qui ne sont plus connues aujourd'hui il faudrait que je retrouve leur nom mais donc ce ne sont pas tellement des films ce sont surtout des actrices et le muet en tant que tel il parle il parle beaucoup du voyage dans la lune il parle des mystères de New York enfin ce sont tous des films qui sont bien oubliés aujourd'hui il parle de Pearl White des actrices très connues à l'époque il parle de Chaplin le Chaplin du muet ce qui est un peu étonnant c'est que c'est un peu tous les sujets de prédilection également des surréalistes alors que bon le rapport entre Céline et les surréalistes sont quand même peut-être un peu distendus mais là il y a un certain rapport entre les prédilections cinéphiles de Céline avec celle de je ne sais pas quels sont les rapports de Céline avec les surréalistes ils doivent être assez éloignés mais manifestement ils ont cette prédilection vous avez cité Pearl White vous avez les mystères de New York alors il parle de ça dans Guignol donc c'est un livre qu'il écrit pendant les années d'occupation donc dans les années 40 et on voit que cette nostalgie du cinéma muet elle n'intervient pas seulement dans Mora Crédit ce qui est assez normal parce que dans Mora Crédit il parle de son enfance et donc de sa grand-mère qu'il emmenait voir des films muets à l'époque mais même dans Guignol il revient à son enfance il revient alors il parle aussi des films qu'il a vus à Londres à l'époque où il y était et il parle notamment des exploits de Hélène enfin dirigés par alors ça c'est des films que je fais appel aux cinéphiles que vous êtes moi c'est des films que je ne connais pas dirigés par Louis Gassnier Georges Seitz les Paul Wharton dont Pearl White la fameuse comédienne de l'époque était la vedette c'est une comédienne qui est décédée à la fin des années 30 et donc qui avait une très grande popularité à l'époque et donc on voit que il est vraiment fasciné par et le cinéma muet et le musical avec évidemment toujours cet amour pour la danse par exemple c'est un amour qui a une fascination qui subsiste jusqu'en exil j'ai retrouvé ici une phrase qu'il écrit toujours Hamilton Indus à propos de cette exaltation de la beauté de la femme américaine parce que lui-même se disait athénien au sens classique du mot et il dit les nouveaux athéniens sont certainement les grands juifs du cinéma d'Hollywood alors évidemment encore une fois il s'adresse à un interlocuteur juif il s'agit un petit peu de le flatter mais il est sincère en même temps parce qu'il a vraiment aimé cette part du cinéma hollywoodien les comédies musicales où on voit ces danseuses qui font un travail magnifique de précision et de rigueur et qui montrent d'une manière extraordinaire leur beauté il dira ces cinéastes ont fait plus pour la alors regardez cette phrase comme elle va loin ils ont fait plus pour la beauté contemporaine que tous les manuels d'esthétique et tous les musées du monde depuis le Quattrocento il faut l'avouer il faut le dire les juifs d'Hollywood ont eu le sens de la jolie femme cette matrice de tout art et l'ont rendu populaire donc vous voyez encore une fois des sentiments assez ambivalents une exaltation de ce cinéma hollywoodien et en même temps une méfiance dans la mesure où il y voit parfois une forme d'abrutissement des masses qui au contraire d'après lui c'est tout le programme des beaux draps doivent au contraire ne pas se laisser abrutir et rester vigilantes et surtout retrouver leur propre légende tout ce qui les caractérise originellement donc vous voyez c'est toujours cette ambivalence qu'on retrouve mais il est vrai qu'il y avait une fascination mais c'est une fascination de la danse alors à partir du moment où la danse est exaltée au cinéma forcément ça lui convient très bien mais on ne peut pas dire que c'était un grand amoureux du cinéma en tant que tel d'ailleurs sa fille a souvent raconté qu'il partait souvent du cinéma avant la fin il avait compris et pour sa fille c'était vraiment qu'il était toute jeune à l'époque c'était assez frustrant il regardait le film ça va il a compris et il sort et la nature impatiente de Céline faisait qu'il n'avait même pas la patience de regarder le film jusqu'au bout et sait-on s'il a essayé de comment dire de retrouver enfin de revivifier son amour du cinéma muet vous avez parlé de sa nostalgie est-ce qu'il a essayé de revoir ces films qu'il avait tant appréciés parce que des salles de répertoire bon la cinémathèque est créée au milieu des années 30 ensuite il y a des salles de répertoire les ciné-clubs a-t-il essayé de revivifier son amour pour le cinéma muet ou est-ce qu'il est resté sur les souvenirs qu'il en avait oui je crois que c'est plutôt ça c'était quelqu'un qui était d'une certaine façon assez nostalgique de son enfance et des périodes heureuses qu'il a connues avant-guerre et non on ne peut pas dire que c'était ni un cinéphile ni un amoureux du cinéma au sens qu'on peut donner à ce terme aujourd'hui mais en même temps le cinéma l'a intéressé en tant qu'écriture par exemple vous avez les romans qui d'une certaine façon sont assez expressionnistes mais en même temps vous avez un travail sur le cinéma la preuve c'est Secret dans l'île qui est vraiment un scénario qui est fait pour le cinéma et qui l'écrit dans les années 30 Marc-Claude Loup on voit que même sur ce sujet périphérique dans l'oeuvre de Céline vous êtes intarissable les auditeurs ne se sont pas surpris s'ils connaissent votre bulletin célinien un bulletin mensuel consacré à l'oeuvre de Céline et à toutes les études qui portent sur Céline reportez-vous au bulletin célinien pour beaucoup d'articles sur ce sujet-là et sur d'autres dernière question et on en finit avec cette émission sur Céline et le cinéma très rapidement Marc toutes ces adaptations avortées est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous n'avez pas est-ce que d'une certaine façon c'est pas une chance également pour que notre perception de l'oeuvre ne soit pas un peu parasitée par des incarnations sur l'écran réponse rapide pour vous vous préférez cela c'est aussi mon point de vue c'était d'ailleurs l'avis de Michel Audiard qui a rêvé longtemps d'adapter et qui finalement trouvait que c'était une bonne chose que Voyage au bout de la nuit ne soit pas adapté au cinéma Merci Marc-Claude Lou encore pour votre participation et pour ce bulletin Célinien si riche chaque mois merci encore et au revoir chers amis du Libre Journal du Cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Marc-Claude